Le live de cette information suivant les portes et paroles du président de la République. Mesdames et Messieurs des médias, bonjour à tous. Je crois que la longue attente va se terminer. Je vais vous faire lecture de l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Salma-Lukonde-Kienghe. Article 2, sont approgées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui entrent en vigueur à la date de sa signature, faites à Kinshasa le 14 février 2021, Félix-Antoine Chisekevi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez donc de suivre là, en live, sur la télévision nationale congolaise, le porte-parole du président de la République, Félix-Antoine Chisekevi-Chilombo. Il s'agit bien de Tarsis Kassoumouma-Yamba-Yamba, qui est le porte-parole du chef de l'État, qui venait donc là d'annoncer le premier ministre qui vient d'être nommé par le président de la République, Loiseau-Rare, finalement. Il est connu. Oui, les successeurs de Sylvertre Ilunga Ilungamba est connu. Il s'agit de Samma Lokonde. Il était jusqu'avant sa nomination directeur général de la GECAMINE. Il avait été nommé par le président de la République, Félix-Antoine Chisekevi-Chilombo. Ce qu'on sait de Samma Lokonde, c'est qu'il est âgé de 43 ans seulement. C'est l'un des premiers ministres jeunes de la République démocratique du Congo. Il est entré en politique en 2006. Il était élu à l'Assemblée nationale. Il était alors à 29 ans le Benjamin de cette première législature de la Troisième République. Samma Lokonde était également nommé en 2015 ministre de la Jeunesse et du Sport dans le gouvernement Augustin Matata-Ampogno. Gouvernement qu'il a quitté neuf mois seulement après lorsqu'un groupe de ministres avait décidé de laisser leur fonction par obéissance au moins d'ordre donné par leur regroupement politique. C'était le G7 à l'époque de Moïse Katumbi. Il était obligé de partir. Samma Lokonde a laissé ses fonctions de ministre et puis commencé avec lui cette nouvelle vie dans l'opposition. Et c'est dans l'opposition justement qu'il a approché les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a approché ces jeunes hommes, fils unique de sa fratrie, pour les proposer d'abord comme directeur général de la GKMN, un poste qu'il occupait jusqu'avant sa nomination aujourd'hui comme premier ministre. Il a donc la lourde charge de conduire le tout premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation, très attendu par la population. Mais c'est vraiment un jeune, il faut se le dire, il a 42 ans, vous avez bien de le dire. 43 maintenant. 43 ans, il a 43 ans. C'est dire que le président de la République est en train de créer sa classe politique, sa nouvelle classe politique avec les jeunes. Oui, il a beaucoup de confiance aux jeunes. Ce n'est pas la toute première décision du président de la République pour promouvoir les jeunes. On a vu à travers beaucoup de nominations qu'il a opérées, il fait confiance à la jeunesse. Et voilà qu'il fait confiance à Jean-Michel Samaloukonde, catholique, pratiquant. On le voyait chaque dimanche dans sa paroisse de Saint-Luc, dans le quartier Macampagne à Kinshasa. Samaloukonde, 43 ans, est aujourd'hui le premier ministre. Premier ministre, il est le successeur de Sylvestre Ilunga Ilungamba. C'est donc lui, il est locataire du numéro 5 de l'avenue Roi-Baudouin, ici, à quelques mètres seulement, du lieu où nous nous trouvons à la présidence de la République. Très chers téléspectateurs, nous étions donc là, ici, au niveau du palais de la nation, pour cette nomination du premier ministre. Et finalement, l'oiseau a été retrouvé ou a été trouvé par le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Il est connu, il va se passer quoi ? La remise et reprise avec son prédécesseur ? Il va se passer quoi ? Des consultations auprès de différents regroupements politiques ? Il va se passer quoi ? Aller amener la liste définitive. Une autre étape, la cérémonie de remise et reprise avec les membres du gouvernement sortant. Effectivement, à partir de cet instant, Jean-Michel Samaloukonde va devoir s'atteler à former son gouvernement parce qu'il en est les chefs. Mais il les fera bien sûr en harmonie avec le président de la République, chef de l'État. Samaloukonde va former ses ministres. On connaît déjà la taille parce que le chef de l'État avait dit qu'il allait... Il faut une taille réduite, oui. Oui, la taille du gouvernement. On parlait déjà d'une trentaine de ministères et 15 ministères. Si cela se concrétise, ce sera un gouvernement réduit. C'est ce gouvernement. La prochaine étape après la nomination, il faut devoir maintenant se présenter devant le Parlement qui va ouvrir dans 30 jours exactement. Nous sommes le 15 février. La session prochaine sur le mois de mars ? La session ordinaire dont le premier travail sera justement d'investir ses gouvernements. Donc Samaloukonde a un mois, 30 jours juste pour former son gouvernement. Il va se présenter au Parlement pour obtenir l'investiture. Mais il faut dire également que sur le plan de la symbolique, l'architecture est quasi complète maintenant. Donc nous avons le président de la République qui est là. Les cours et tribunaux sont également là. Au niveau du pouvoir judiciaire. Au niveau du Parlement, on connaît pour la chambre basse le bureau définitif. Et pour la chambre haute, ça va l'être dans les jours qui suivent. Le premier ministre est connu. Les ministres seront connus dans les jours qui suivent. C'est en fait l'épilogue de ces renouvellements du paysage politique très attendu par la population. Merci beaucoup, Giscard Koussema, pour toutes ces précisions. Très chers téléspectateurs, nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi nos confrères et consœurs en langue nationale. Nous avons Astrid Okongo pour le Kikongo. Nous avons Godé Kabundi pour le Tchiluba. Et nous avons également Wivin Ndjata pour le Kikongo. Gwizin Ndjata pour le Kikongo. Astrid Okongo pour le Swahili. Et Godé Kabundi pour le Tchiluba. Il y aura certainement quelqu'un de Lingala qui va venir. Astrid Okongo désormais. Jina ya Premier Ministre inaisha kujulikane. Jina ya Waziri Mkuu Wajamura Kiedemokrasia ya Kongo. Mwenye ametoka kujulikane kwa hapa sasa. Ni buwana Jean-Michel Samba Lukonde. Ndiye mwenye anatajua samavile waziri mkuu wa Jamura Kiedemokrasia ya Kongo. Anaweza kurizi waziri mkuu mwenye alweza kuwa buwana Ilunga Ilungkamba. Kwa hapa sasa ni buwana Jean-Michel Samba Lukonde. Ndiye mwenye ataweza kabisa kuunda serkali mupia ya inyo sakre. Yenye itaweza kabisa kuongoza Jamura Kiedemokrasia ya Kongo. Chine madaraka yake Raisi Felix Antoine Chisekedi Chilombo. Kwa hapa sasa jina imekusha kujulikana. Wivindieta buwana Blaise Bukokia kweli. Watu-watu wamekusha kusikia. Gisi metoka kutangazwa. Na buwana Kasongo Mwima yamba yamba. Nenezi wa Raisi Felix Antoine Chisekedi. Bien. Ce qui va se passer c'est quoi très chers téléspectateurs ? Bientôt le président de la république va arriver ici au niveau du palais de la nation et le premier ministre nouvellement nommé sera reçu en audience. Il y aura le premier tête-à-tête entre le président de la république et le chef du gouvernement. Et au terme de ce premier tête-à-tête, l'RTNC sera également au rendez-vous pour prendre les premières impressions du nouveau au chef du gouvernement qui venait d'être nommé Wivindieta. La parole est à Mbibes Bukia. 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 Merci. La parole est à Mbibes Bukia. Mbibes Bukia. La parole est à 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 Mbibes Bukia. Jean-Michel Samaloukonde Yowana Sikazana Mokumbaya Bokele Mboula Matari Ntokande Yé Akokamba Mboula Matari Et yé Nassima Sanza Yoko Bako Zala Toko Nantoko Nabakele Mibeko Ponatina Bote Asili Nakapé Amosala Boye Bokondi Mama Okati Nabakele Mbeko Kasi Yé Asali Mbima Politike Maiko Kati Eko Lepso Kongo Demokratika Zalaka Kala Ministre Mokamisa Bilingue Pema Sano Okati Republi Demokrati du Kongo Zokande Leko Ena Ministre Mokonzi Zalaka Bongo Ogiste Zalaka Ponyo Zalaka Ministre Mokonzi Jean-Michel Samaloukonde Zalaka Ministre Mokamisa Bilingue Pema Sano Yowana Sika Aju Mboula Matari Yé Kolo Kongo Demokrati Kepona Tina Kotonbo Yé Bikili Abba Yé Kolo Kongo Yé Kolo Kongo Yé Kolo Félix Antoine Tseke Tchilombo Yé Kolo Mbongwana Yé Kolo Mbongwana Yé Kolo Nisama Yé Kolo Koumine Yé Kolo Kongo Yé Kolo Kongo Demokrati Yé Kido Yé Kmittel Yé Kulo Kino Yé Kolo 2019 Yé Kolo Nisama Yé Kolo Nisama Yé Kolo Nisama où il aura aussitôt arrivé un tête-à-tête avec son premier ministre qui vient d'être nommé. Tout à l'heure, l'ordonnance venait de vous être élue par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kassoumouma, Yamba Yamba. C'est l'arrivée du chef. Nous l'avions dit, il aura un tête-à-tête avec le premier ministre. Ce qui va se passer, c'est peut-être, à partir de ce premier tête-à-tête, donner des grandes orientations et aussi la composition de son gouvernement. Mais nous allons peut-être remettre l'antenne. Et puis, nous continuons le reportage. Bien d'un moment à l'autre, nous disions que le président va recevoir le premier ministre de renouvellement nommé. Vous voyez, ces images qui vous arrivent à la maison, l'arrivée du président de la République et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Nous apprenons également que le premier ministre est déjà dans les installations, ici, au niveau du palais de la nation. Aussitôt arrivé, le garant de la nation va recevoir le premier ministre qui venait d'être nommé pour échanger et avoir une idée sur, notamment, la composition du gouvernement, Mathieu Moudibango. Les choses vont vite, hein ? Merci. 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 Thank you. Merci. 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 LAUGHES C'est à dire, 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 qu'on a découvert à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, je suis a dit, voilà, je suis également à dire, c'est à dire, c'est à dire, au Képaire de Ch��umbo, Jean-Michel Sam Lockondé, dans Uncut qui est de le métier. Le premier ministre, je l'ai dit à dire, je l'ai dit, je vais le dire, je l'ai dit, le peuple d'abord, Cette belle vue du Palais de la Nation, chers téléspectateurs, constitue une véritable source d'inspiration, le Palais de la Nation, d'où généralement les grandes décisions partent de ce Palais de la Nation depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le Palais de la Nation, c'est tout un symbole et aujourd'hui, le Premier ministre nouvellement élu vient d'être annoncé par le porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, Tarsis Sekasongo Mwemayambayamba, à partir du Palais de la Nation, où nous y sommes, très chers téléspectateurs, pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie. Je m'écoute à la Nation, ici comme 15 ans, à présent, où nous allons recevoir. Je vous remercie. 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 pour être admis. Je vous remercie. 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 portrait. Je vous remercie. avec bien sûr. l'amélioration. qui se remercie. sa logistique. véhicule du message. fournisseur. de nouvelles méthode. dans son action. qui vous remercie. 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 Mesdames, qui vous remercie. 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 sur des personnes. qui vous remercie. qui vous remercie. qui vous remercie. aujourd'hui. qui vous remercie. 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 qui vous remercie.